Je te laisse le coiffure ? Auguste de Haïtouj, c'est quoi ? Galakij ? De Haïtouj ! Arrabia, Romane ! Ah, Arrabia ! Ils sont là, ils attendent leur taxi. Attention ici, numéro 17, n'est pas mangé. Je pourrais avoir un son de chocolat ? Je ne sais pas, voilà. Je vais juste marcher. Donc là, je vais chercher d'abord en tout à manger. Soit j'explore, soit je vais manger avant. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. Je pense que je vais... Je ne sais pas. Je vais juste marcher et on ne verra pas. Mais en fait, ils ont vraiment des serpents doux. Ils ont vraiment. En plus, on m'a dit qu'au Maroc, je ne sais pas pourquoi on m'a dit. C'est vrai, je dis à manger. On mange pour pas cher. Mais je n'ai pas encore bien goûté les traditions marocaines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, derrière moi, c'est la Médina. C'est le coin vraiment touristique. Là, je vais dans le coin vraiment reculé. Je vais voir, il y a quoi, qu'est-ce qu'il nous propose. Vous voyez, là, il y a des maris de foot et tout. Christian Dior. Ça va, Maricou? C'est ouvert? Il y a du monde? Vous êtes le seul coiffeur? Vous êtes le seul coiffeur? Deux? Ok. J'ai comme ce coiffeur, standard, rapide. Ça va. Mais il y a pas comme ça. Ok. Donc, tu coupes? Pas encore. Pas encore? Après? Ok, il y a deux têtes. Ok, ben, chef, je vais repasser. Ok? Je vais repasser? Ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ouais. C'est tombé. Deux têtes. J'ai la femme d'attendre. Je vais repasser, en espérant qu'il n'y a pas de tête. Je vais continuer mon petit chemin. Voir, euh... Les fin fonds de Marrakech. Bon, il y a quoi. En fait, c'est vraiment que des boutiques, ouais. Des boutiques, des verres. Des souvenirs. Je viens encore m'éloigner. Voir ce qu'il y a là-bas. C'est sûr, il y a des choses un peu plus intéressantes que là, là. Parce que moi, je vais pas chier de souvenirs. Ça m'intéresse pas trop. Normalement, je vais manger là. Ça va me retrouver une table. 50 rames, hein? On va voir si c'est vraiment prêt. Je vais prendre un instant, juste au coulée. Ne me jugez pas, hein. Ne me dites pas, ah, tu es au Maroc, tu prends des choses banales. On voudra des choses traditionnelles marocaines, bien plus tard. Pour l'instant, on prend un truc simple. Ça fait 35 rames. Bonjour. Je pourrais avoir un sandwich au poulet? J'ai pris un sandwich au poulet, 30 rames. Avec un sandwich au poulet, qui est juste là, 20 rames. Franchement, c'est pas cher, hein? C'est bon prix, c'est bonne qualité. Je vais mettre l'eau après. Ah si, je vais ça. Parce que je m'en sort, ok, mais bon. Ah, ok. Je m'en suis fatigué, enfin. Je te jure, j'ai tellement marché. J'en peux plus. J'en peux plus. Regardez moi ce beau sandwich, ça je suppose que c'est du piment, ça ok, d'olives et de poulet, sans du tout poulet franchement il est beau gosse, moi je ne suis pas trop fan des olives mais il y en a des fois ça passe bien. Donc les olives j'aime pas trop et ça c'est du piment avec du sel mais je sais pas c'est quoi exactement mais j'aime pas trop parce que c'est trop pimenté et trop salé. Donc là, le sandwich qui passe d'où franchement, il est incroyable, en fait dedans il y a salade, fromage, oignons, tomates, Ils sont d'où basiques quoi mais franchement ils passent très bien, franchement c'est très très bon. Très tellement plus que c'est, 50 dirhams ça peut pas, 5 euros. Là je me suis quand même éloigné du centre de la Médina. Là on peut voir que c'est vraiment une route principale, oui principale. Là ce que je vais faire c'est soit je vais aller là-bas ou soit je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas, comme je suis déjà sur des chemins. En espérant que ça nous emmène quelque part. C'est grave, je sais pas ce qu'elle se fait. C'est grave. En fait là je m'éloigne, c'est ce que je recherchais mais je m'éloigne un peu trop j'ai l'impression. Et je continue quand même. On va voir. On va voir à la danse ou quoi. En fait dans ces rues, il y a une petite ambiance. Je sais pas comment vous décrire ça. Il y a une petite ambiance orientale avec les murs marrons. Il y a une petite ambiance. Il y a que des riades d'ici. Assalamualaikum. Il y a quoi là-bas ? C'est fermé, il n'y a rien ? Marche, je me promène. Marche, je me promène. Tu vas retourner directement, prends la route à gauche. Tu n'as jamais visité. Tu n'as jamais visité. Oui, oui, oui. Non, pas de film. Pas de film. Ok, d'accord. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ok, ça marche. Ça marche. Dis-moi, là je vais filmer. Ça marche ça. Tu vas prendre directement. Tu vas à gauche. Respect, respect. Tu vas prendre à gauche. C'est quoi ? Tu es un glaçon. C'est quoi ça ? Un glaçon. Un glaçon ? Tu es un glaçon. 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 Bienvenue, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Ok. Tu vas prendre directement à gauche. Oui. Tu vas te revivre là. À droite. Oui. Tu vois encore. Si tu ne veux pas dire, je peux te revivre. De toute façon, je vais voir. De toute façon, je vais voir. Je vais voir. Merci. Bonne journée. Merci. Bienvenue à Marocco. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On va continuer. Il m'a dit d'aller tout droit à gauche. Et de trouver RSQ. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, on y va quand même. Vous entendez ? On dirait qu'il y a une école. Je ne sais pas si vous entendez. Moi, j'entends. C'est une famille nombreuse. Mais il y a beaucoup d'enfants. Donc il m'a dit. Tout droit à gauche. Donc je reviens sur mes pas. D'avoir droit. En fait, il y a beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers. Il m'a dit la place. Après, il m'a dit un endroit. Je ne sais pas ce que c'est l'endroit. Mais il m'a dit d'aller à gauche. Donc logiquement, je vais aller tout droit. Parce que je suis venu par là. Je vais aller par là. Au pire, je vais contourner après. En fait, les roues elles se ressemblent. C'est toujours la même chose. C'est de la nourriture. Des choses qu'ils vendent. Vous voyez ? Il y a beaucoup de scooters aussi. Ceux qui m'étonnent. On va continuer. On va marcher, on va voir. En fait, il y a beaucoup de vente en fait. Ici, je suis vraiment dans un coin touristique. Même si je suis éloigné du centre de Marrakech, j'ai l'impression que c'est un endroit touristique. Mais moins, voilà. Juste moins touristique. Moi, ce n'est pas ce que je veux actuellement. Donc, je continue m'éloigner. Et je vais voir si je trouve ce que je recherche. Même si je ne sais pas ce que je recherche. Ça va ça ? Jus de canne. Grenade. C'est bon ? On a pris de la canne à sucre. Et c'est bon ou on va ? Oui, c'est bon. Ai-bas. C'est bon ou on a pas mal. Oui, c'est bon. Assalamualaikum. C'est bon ou on a pas mal. C'est combien le jus de grenade ? Grenade ? Ouais. C'est combien ? T20? OK. C'est bon. C'est parfait. Jamais goûté jus de grenade. Même le fruit sans jamais goûté le fruit. C'est bon la grenade ? Oui. Ok donc ça fait 20 il m'a dit, tu es 20 Ah oui ok en fait il prend la grenade et il écrase et tout le jeu sort Après il extrait la grenade Ça vient du Maroc la grenade ? Oui Romane Romane C'est quoi Romane ? Granade Arabienne Romane Ransouïa Granade 100% Maroc 100% Maroc C'est quoi le meilleur ? Cane ou Maroc ? C'est Maroc C'est Maroc Meknes Quoi ? Meknes 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 Donc ça c'est Meknes Oui Donc ça provient du Meknes Et les Canes ça vient de vous ? Meknes aussi les Canes ? Oui il y a beaucoup hein ? Oui Meknes Donc les Canes ça vient de Rabat et ça ça vient de Meknes 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 Ah oui il y a beaucoup hein ? Oui Oui Il y a vraiment beaucoup hein ? Il y a vraiment beaucoup hein ? Meknes 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 il met dans un autre même pas oui un seul ah non un seul c'est pas grave c'est bon franchement je sais même pas je grenade ça passe d'où ça passe bien ça passe mais il y a toujours la main avec moi derrière enfin à la fin il y a un petit goût acide, huilé c'est ça le sens acide, huilé voilà à la fin il y a un goût acide, huilé mais j'aime beaucoup là il y a encore une stand en fait là ça ramène à la route principale je vais encore m'enfoncer, vous me connaissez moi je m'enfonce là il y a un musée musée off top ça m'intéresse pas trop je vais aller là-bas donc en fait toute cette rue là c'est une zone de taxi c'est à dire qu'en fait les gens ils sont là ils attendent leur taxi une fois qu'il y a un taxi qui vient il y a du monde il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde je vais vous montrer c'est quoi ? le pain t'as du pain marocain ? ouais c'est combien ? un dirham un dirham t'as de la monnaie ? tiens bah donne moi donne moi 90 prends du dirham dans la rue et je vais vous montrer oui c'est quoi ? ils font du pain c'est bon ? c'est bon ? je vais faire un disant 50 60 70 80 c'est bon ? oh c'est bon Jugo c'est fait comment ? Belle orge C'est quoi ? C'est des graines ? C'est des graines ? Ok Très bon Merci C'est bon En fait c'est du pain Avec des graines C'est spécial hein Mais franchement j'aime bien Regardez moi ça Ah ouais c'est du pain Avec des graines Ils vous montrent de plus près Mais franchement C'est très bon Moi j'aime beaucoup moi Mais en plus J'ai pas dit Ça coûte 1 diram C'est une dingue vie 1 diram Je sais pas si vous vous rendez compte C'est combien un diram C'est une dingue vie Du coup j'ai du diram Mais voilà En fait Je sais pas si vous vous rendez compte Enfin si vous vous rappelez Là j'ai fait le tour J'étais venu par là avec le bus Et en fait J'ai fait un grand tour Donc là je reviens sur mes pas En쪽에 T'aura Périor Je me dis On le lit Et en vélo Aujourd'hui On le lit On le lit Alors là, je vais aller encore les voir, en fait ce qui est reloigné avec eux c'est qu'ils aiment trop l'argent Ils aiment trop 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 l'argent En plus, je vais passer devant eux, je vais aller filmer Il ne faut pas me dire, ouais, pour moi de l'argent, je suis dans toi, je vais aller là-bas C'est un malade C'est un malade Vas-y toi, qu'est-ce que tu racontes ? C'est un enflue Vas-y, en fait c'est ça leur problème A peine tu filmes, tu dirais que tu deviens droit En fait ici tu peux rien faire Ici il n'y a rien de gratuit Bon à la cache il n'y a rien de gratuit A peine tu filmes, tu dirais que tu veux l'argent Ah ouais, c'est tombé Bref Bref, 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 bref Ah oui Il y a un peu trop lourd Je peux faire le bon de lourd Je peux prendre le lourd Je peux prendre le lourd Je peux prendre le lourd Non, je peux faire le bon de lourd C'est incroyable Je suis fatigué Vous avez cherché combien ? Je pensais qu'il faut Un quartier le grand Un quartier le grand et je viens de me rendre compte d'un truc il n'y a pas de clim et il n'y a pas de serviette oh non, la prochaine fois je prends un hôtel à 20 euros je prends un hôtel à 20 euros c'est mieux, mais je pense que même le premier hôtel il n'y avait rien, c'était la même merde en vrai, mais heureusement j'ai ramené une serviette, heureusement il est claqué très important parce que là je vais aller me doucher dans la salle de bain partagé et on ne sait jamais si c'est propre, si c'est ça on ne sait jamais qui est passé là donc moi je ne prends pas de risque en plus, c'est la première fois que je teste la salle de bain partagé j'ai déjà testé les auberges de jeunesse en Inde au Skilanka franchement, ce n'est pas mon délire du tout dormir avec des gens dans la même pièce, ce n'est pas mon délire là, j'ai une chambre personnelle mais la salle de bain n'est pas partagée donc je vais tester si j'aime pourquoi pas de temps en temps mais si je n'aime pas je ne prends plus voilà je vais tester je vais vous montrer à quoi ça ressemble comme ça vous allez avoir un aperçu de l'endroit et de ce que vous avez pour 13 euros donc ça c'est l'entrée là c'est la toilette ok et ça c'est la douche c'est la douche franchement pour le prix ça va franchement pour le prix ça va j'ai connu pire mais en Inde j'ai connu pire et là franchement pour 13 euros il n'y a pas ce plein d'oeuf est-ce que je le referais si c'est comme ça propre comme ça franchement facile mais ça se trouve que les autres ce n'est pas ça ça se trouve que là j'ai eu de la chance donc à voir donc j'ai fait à Métina l'après-midi j'ai vu qu'il y avait du monde maintenant je vais le faire le soir le soir c'est plus la bouffe les restaurants l'ambiance calme j'ai l'impression ou pas donc on va voir là je suis touché je suis bien on va manger maintenant là ce que je veux seulement c'est manger c'est tout le soir il y a vraiment plus de personnes c'est incroyable Halloween franchement c'est hyper bon moi j'ai mis t'en ai filmé maintenant par exemple avant qu'ils me disent ouais t'en moi de l'argent etc etc vous voyez en fait le truc c'est quoi c'est que c'est que partout il y a des stands pour manger donc là il y a un premier stand là il y a des escargots bon moi je ne suis pas trop fan des escargots c'est pas un truc que je pourrais manger mais je pense que c'est c'est une de leurs spécialités moi je vais où il y a plus de monde regardez je pense que je vais dans un petit stand comme ça mais là il n'y a pas de place en fait c'est ça c'est vraiment vraiment des stands les gens s'assoient tranquillement ils choisissent le stand qu'ils préfèrent et voilà en fait c'est un petit marché vous avez les restaurants un peu plus chers et vous avez les stands ici moins chers mais qui est aussi de la bonne qualité et moi actuellement ce que je veux manger je ne sais pas trop ce que je veux manger je ne sais pas trop ce que je veux manger c'est qui ? tant pis ok ok tu veux m'installer ? tu ne me conseilles pas là ? je veux m'installer franchement j'aime bien l'ambiance c'est bon donc il y a des entrées comme je vous ai dit regardez les prix une soupe à 5 dinars une entrée à 20 dinars 45 dinars les grillades à 30 dinars franchement c'est vraiment pas cher moi je pense que je vais prendre une spécialité paroquaine je pense que je vais prendre je te remercie ouais merci je pense que je vais prendre soit un tagine soit un couscous je ne sais pas encore le couscous il est à 20 dinars 2 euros le couscous non si c'est 2 euros enfin 2, 3, 4 et 8 euros je pense que je vais prendre un couscous mixte vous vous conseillez quoi ? parce que moi je ne connais pas trop bien et comme je suis testé mais vous avez tout moi je ne connais pas trop les choses un couscous vous avez quoi vous ? un couscous vous avez quoi vous ? ok ça c'est très fort ça c'est fort ça ok d'accord où êtes-vous ? de France ah pas de France de Paris je suis d'origine Guadeloupe mais j'habite en Ile-de-France vers Argenteuil vous connaissez ? et vous ? Guadeloupe ou ? Montapit non les Amimes excusez-moi les Amimes les Amimes et vous ? Montpellier et Nîmes Nîmes ? d'accord vous connaissez c'est à côté Montpellier et Nîmes ? oui je ne suis jamais dans le sud de la France c'est vrai ? oui je ne sais pas si ça m'intéresse moi c'est beau c'est beau le sud oui c'est beau mais je ne sais pas il y a tellement de pays à faire que je le ferai après c'est pour ça en fait on m'a dit que ça c'est la sauce qui pique de ouf on m'a dit que c'est dynamique et ça c'est sauce tomate en fait je vais attendre je vais attendre qu'il me ramène à boire et après je vais le goûter parce que si c'est pour m'arracher la bouche là pardon même si je suis un Antillais j'aime pas trop le piment qui pique fort voilà j'ai pris un petit couscous au bœuf je commence déjà à rentrer dans les plats traditionnels marocains franchement c'est très bon je vois tout ce que j'ai fini la sauce dans la sauce tomate c'est pas mon truc cette sauce tomate là ça passe et les frites j'ai pas tout mangé et tout ça ça va coûté franchement c'était parfait cette petite langue je suis à la poignière je suis à la poignière je suis à la poignière je suis français je suis à la poignière je suis à la poignière j'ai le plus clé la première c'est la meilleure c'est la meilleure merci merci c'est la meilleure merci 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 franchement c'est très bon pour 7 euros ça vaut le prix en fait, il sait quoi j'ai tellement l'appétit de voyager dans des pays anglophones enfin dans des pays où le langage C'est l'anglais Même ici des fois je parle anglais Et après je me reprends et je me dis mais je suis off moi Pourquoi je parle anglais ? Pourquoi je me fatigue à parler anglais ? Alors que je parle français Non j'ai déjà mangé Ça se voit pas Quelle région ? L'île de France L'île de Paris Moi Marseille Tu peux parler ici Moi j'aime Paris Moi j'aime toute la Allez les bleus Attention ici Numéro 17 n'est pas C'est vrai ? C'est pas bon ? C'est quoi ton numéro ? C'est numéro de la police de France C'est quoi ton numéro ici ? Demain je vais venir ici 22, 21 Demain t'es là ? Demain je viens Allez les bleus ! Il m'a eu Demain je vais passer le voir Bon Je cherche quelque chose que j'ai vu t'avoir là Mais je sais pas Il est partout le mec Mais je vais le trouver Je vais le trouver Il est juste là, incroyable Il est juste devant moi Je le cherche alors qu'il est juste devant moi C'est quoi ? C'est combien ? C'est combien ? C'est combien ? Tout les meilleurs Je pense que je suis pas qui est contre avec le ramadan Ok d'accord Merci beaucoup Avec les cadeaux Ah ouais tu me gâtes là ? Merci beaucoup Bon courage C'est ce que je cherchais C'était ça que je cherchais Et maintenant je vais les goûter Je vais rentrer Je sais qu'il y a beaucoup de sucre Mais c'est pas grave Sur ce On se dit à la prochaine Ciao